Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... Hum... Quel est le mot ? Ah oui, classé. À moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la Sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas et il devait être publié par Emerson House en 1965 jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre. Et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la Loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages, soit un cinquième de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu. Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Ils pensent que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Ils pensent que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores et ils fondent cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques, qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska et que le pôle Sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques, et ils seront toujours le Nord et le Sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons, elle pointerait plutôt vers le Sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques Nord et Sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans. Et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation. Les scientifiques ont trouvé des eaux de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du drias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream. Des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement ? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai ? Le document décrit également la Grande Pyramide de Gizet comme une véritable énigme. La Pyramide de Gizet est composée de 2,5 millions de blocs de pierre placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la Pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides. Et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'il n'y a pas non plus de pyramides, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. M. Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierres, parlons d'un autre mystère. Le temple de Bacchus, à Balbec, au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trélites de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place ? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut, et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attend d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Balbeck au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite ? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues moailles, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi. Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu. Et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements des pôles. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles entraînant l'extinction de civilisations entières n'est tout simplement pas possible.